Le discours concernant la décentralisation c'est toute la problématique de la gouvernance de la chose locale de manière générale parce qu'il y a deux périmètres de la gestion publique celui de la déconcentration et celui de la décentralisation la décentralisation met au coeur du processus donc les assemblées élues et quand on dit décentralisation ça veut dire renforcer les prérogatives des assemblées élues et c'est une revendication de la part de ces assemblées mais également c'est un des objectifs de la gouvernance de manière générale de la gouvernance de la chose publique locale par laquelle nous oeuvrons à travers un nouveau code des collectivités locales justement pour renforcer ces prérogatives mais ce qui sera étudié lors de la prochaine rencontre gouvernement Wally c'est l'aspect déconcentration d'un certain nombre de décisions à prendre qui vont être déconcentrées au niveau local et il y a tout un travail qui est en train de se faire dans ce cadre pour arriver à déléguer plusieurs décisions au niveau local dans le cadre des prérogatives de mesdames et messieurs les membres du gouvernement bien sûr parce que les services extérieurs qui travaillent au niveau local c'est les services extérieurs des ministères respectifs donc c'est eux qui vont mener cette politique de déconcentration au niveau local mais décentralisation pour une meilleure gouvernance territoriale pour atteindre cet objectif le gouvernement devra-t-il céder certaines de ses prérogatives monsieur Sidini ? céder non bon il faut faire la différence je l'ai dit il faut faire la différence entre la décentralisation et la déconcentration donc il y a des missions propres qui relèvent des prérogatives de mesdames et messieurs les membres du gouvernement et il y a les services extérieurs qui représentent messieurs les ministres au niveau local déjà le Wally c'est le premier représentant de chaque ministre chaque membre du gouvernement au niveau local et chaque ministre il a ses services extérieurs au niveau local donc c'est des missions, c'est des décisions qui sont prises habituellement au niveau central qu'on va essayer de transférer au niveau local suivant des priorités données pour faciliter le traitement des dossiers et des demandes qui sont présentées par le citoyen ça s'inscrit dans le cadre du dispositif d'allègement des procédures et d'harmonisation de ces procédures pour permettre aux citoyens d'accéder à la prestation de services publics de manière aisée et plus facile quel est votre objectif ? répondre aux aspirations des populations locales monsieur Sidini ? en priorité ? bien sûr c'est la priorité des priorités et cette déconcentration s'inscrit en droite ligne avec cette préoccupation c'est comment rapprocher le centre de décision du citoyen s'il y a un citoyen qui présente une demande ou une entreprise qui présente une demande auprès d'une autorité locale il faut qu'elle puisse obtenir cette prestation le plus vite possible avec efficacité, avec la qualité voulue et comme ceux qui prennent les décisions sont sur le terrain donc c'est tout à fait normal d'opter pour ce procédé de gestion mais pourquoi ne pas avoir agi plus tôt pour mettre en oeuvre toutes ces dispositions ? certains considèrent qu'il y a là une volonté de manipulation politicienne à des fins électorales quel est votre commentaire monsieur Sidini ? bon je ne rejoins pas cet avis il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs mesures de déconcentration par le passé je fais rappeler par exemple lors d'une rencontre du gouvernement Wally son excellence monsieur le président de la république a été à l'avant-garde de cette démarche quand il a décidé carrément de déconcentrer les programmes de développement centralisés et c'est une décision qui a été consacrée puisque par la suite il y a eu la déconcentration de l'ensemble des programmes centralisés à l'exception de quelques projets structurants et maintenant on voit que l'essentiel du programme de développement c'est un programme déconcentré au niveau des Wally comme quoi par exemple les questions liées à la réalisation des routes de l'alimentation en eau, le logement oui toutes les infrastructures et équipements publics actuellement sont réalisés en sectoriel déconcentré avant plusieurs années c'était réalisé en centralisé pour plusieurs projets mais suite à la décision de son excellence monsieur le président de la république donc ça a été déconcentré et c'est une mesure qui a été prise déjà depuis une bonne dizaine d'années donc la déconcentration ce n'est pas une mesure nouvelle qu'on est en train d'introduire pour un agenda quelconque mais conférer plus de prérogatives aujourd'hui à l'administration locale dépourvue de moyens financiers cette démarche est-elle vouée à l'échec à la base monsieur Sidine puisque le problème demeure le financement au niveau des collectivités locales si on dit que les collectivités locales sont démunies de moyens financiers ça veut dire qu'on s'appuie sur des données financières fiables ce n'est pas le cas pour ce qui nous concerne parce qu'on s'appuie sur des données financières et statistiques qui sont là et qui prouvent quand même que les collectivités locales disposent de l'appui du budget d'état le budget d'équipement de l'état pratiquement il est géré par les collectivités locales en premier lieu mesdames et messieurs les voliers donc les capacités financières sont là il y a les moyens propres des collectivités locales donc à travers leur budget et il y a aussi l'effet de la péréquation à travers la caisse de garantie des collectivités locales donc je vois mal comment dire que les collectivités locales n'ont pas les moyens financiers ou n'ont pas les moyens de leur politique je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas fondée Alors le nouveau code, quand sera-t-il promulgué ? Le nouveau code des collectivités locales monsieur Sidine on en parle depuis déjà quelques années et qu'il devait conférer plus de prérogatives à l'administration locale et il n'a pas vu le jour jusqu'à maintenant Bon le code des collectivités locales dans sa première mouture Il est clair que ce ne sera pas pour 2018 alors qu'on l'a lancé pour 2018 Bon il a été élaboré, finalisé au niveau du secteur il a été mis dans le circuit de discussion intersectoriale actuel, il a été transmis au SGG il est en cours de discussion avec les différents départements ministériels il y a des procédures à suivre c'est des procédures qui sont prévues par la législation et la réglementation en vigueur et dès l'achèvement de ces procédures il sera présenté devant le parlement conformément à la procédure Mais est-ce qu'il sera déjà discuté lors de cette réunion ou à l'égouvernement mercredi et jeudi ? Monsieur Sidine Le code des collectivités locales a déjà fait l'objet de discussions donc on a eu plusieurs rencontres qui ont été organisées aussi bien avec les secteurs qu'avec les élus locaux qu'avec des universitaires il y a eu des rencontres régionales qui ont été organisées on a associé pratiquement tous les services de l'État donc il y a eu une large concertation autour de ce projet et maintenant c'est la discussion intersectorielle pour sa finalisation parce que quand on transmet un texte au niveau du SGG il circule au sein des différents ministères chaque ministère il émet des avis qui seront pris en charge par le secteur initiateur et par la suite après finalisation de ce texte et après sa validation par le gouvernement et le conseil des ministres il passera vers le parlement pour son approbation définitive Mais qu'est-ce qu'il prévoit en substance monsieur Sidini ? Est-ce qu'il reprend pratiquement les questions dont nous parlons régulièrement décentralisation, gouvernance territoriale, fiscalité locale notamment monsieur Sidini ou alors la fiscalité locale fera l'objet d'un code particulier le code de la fiscalité locale ? Il y a une partie de la fiscalité locale effectivement qui sera prise en charge au niveau de ce code des collectivités locales mais la fiscalité locale fera l'objet d'un code particulier la première moture a également été élaborée et finalisée par le secteur et présentée au ministère des finances parce que ça doit être discuté avec le ministère des finances dans le cadre d'un comité ad hoc et je pense que ça va avancer parce que le code de la fiscalité locale c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de nouveau et qui nécessite d'être vraiment maturé et étudié en profondeur c'est la raison pour laquelle il va prendre beaucoup plus de temps mais je pense que ça sera un cadre juridique tout à fait approprié qui va permettre d'activer les leviers économiques de la collectivité locale pour le code des collectivités locales c'est un seul code donc on propose un seul code qui va concerner aussi bien la willaya que la commune l'axe majeur de ce code c'est le renforcement de la décentralisation au niveau local mais également c'est d'asseoir de nouvelles règles de gestion de la chose publique locale notamment la gestion, une approche par les résultats donc une gestion axée sur les objectifs plutôt qu'une gestion classique qui est basée sur la demande Alors est-ce que le code de la fiscalité locale permettra aujourd'hui de trouver de nouveaux gisements de financement pour la collectivité locale puisque vous avez parlé un peu de l'aspect lié à la pauvreté des collectivités locales vous dites qu'il n'y a pas de commune pauvre mais si on se réfère un peu aux déclarations de l'ancien directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur M. Asdin Kéry qui est actuellement en retraite il avait déclaré que sur les 1641 communes à travers le territoire national 958 sont considérées comme étant des collectivités pauvres qui sont essentiellement à vocation agricole Bon, je suis très bien les interventions de mon ami Kéry que je salue par occasion Il n'a jamais dit qu'il y avait des communes pauvres Il y a effectivement des communes qui ont des difficultés de financement Bon, les communes qui ont des difficultés de financement ce n'est pas tous les jours pour des considérations liées à la pauvreté de leur potentiel mais beaucoup plus par rapport à la dynamique de leurs équipes notamment en termes de recouvrement de la fiscalité locale notamment en termes de création de la richesse parce qu'il n'y avait pas cet esprit d'entrepreneuriat, d'initiative au niveau local qui permet de trouver de nouvelles solutions Le code de fiscalité locale parmi les objectifs c'est d'ouvrir un nouvel horizon pour les gestionnaires au niveau local c'est d'essayer de créer de la richesse de trouver de nouveaux gisements c'est d'activer les leviers de solidarité intercollectivité pour contourner justement les problèmes de difficulté même pour la viabilité pour certains espaces que nous considérons peu viables sur le plan économique Là, il y a des solutions à travers la solidarité intercollectivité parce qu'il ne s'agit pas d'une solidarité exclusivement financière mais elle peut être une solidarité sur le plan de développement Si je n'ai pas un espace viable je peux réaliser un projet qui est assez rentable pour la collectivité dans une autre commune par exemple et il y a des mécanismes qui ont été préparés justement dans le cadre du code de la fiscalité locale et du code des collectivités locales pour permettre cette transition Les gestionnaires auront désormais des missions économiques, monsieur Sidini ? Potentiellement, oui Alors maintenant, on parle de la décentralisation de la décision locale mais qui sera entre autres gérée par les Wallis qui sont les représentants du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales Quel sera à ce moment-là le rôle des communes et des présidents d'APC, monsieur Sidini ? Est-ce que le rôle des communes et des présidents d'APC ? Le rôle sera un rôle potentiel Est-ce que ce n'est pas une sorte de centralisation encore ? Non, pas du tout C'est plutôt, on fait la part entre déconcentration et décentralisation Quand on dit déconcentration c'est rapprocher la prise de décision auprès du citoyen Ça c'est l'objectif Je vous donne un exemple Je vous donne un exemple simple par exemple pour la classification des entreprises Il y a un arrêté interministériel qui est très précis et qui donne le détail et le mode de calcul pour la classification d'une entreprise qui va réaliser un projet et on lui accorde une catégorie donnée Actuellement, la réglementation prévoit que de la catégorie 1 à la catégorie 4 c'est le Wally qui prend la décision Au-delà de la catégorie 4 c'est au niveau central Mais c'est le même mode de calcul c'est le même cadre réglementaire qui est appliqué Donc le Wally qui est là qui apprécie valablement la classification d'une entreprise de la catégorie 1 à la catégorie 4 Il pourra bien évaluer cette classification au-delà de cette catégorie C'est ce que nous disons Et ça va permettre de fluidifier un peu les procédures qui sont appliquées pour la classification de ces entreprises comme pour le suivi de leurs activités Et je peux citer autant d'exemples Alors M. Abdelhamad Sidini, moi je voudrais revenir avec vous sur cette réunion au Wally gouvernement Il y aura pratiquement 5 ateliers qui vont aborder plusieurs questions L'entrepreneuriat et le partenariat nouvelle approche pour l'émergence d'une économie locale Il sera question également par ailleurs de qualité, durabilité défis des services publics de proximité Autre question aussi qui sera débattue et autre thème qui revient régulièrement et qui fait l'objet aujourd'hui de notre entretien la décentralisation soit incontournable et l'action publique bien sûr en direction des populations au niveau local l'attractivité du territoire d'effet entrepreneurial des collectivités locales et puis le cinquième atelier il parlera bien sûr de l'entrepreneuriat et le partenariat nouvelle approche pour l'émergence d'une économie locale Est-ce qu'on peut considérer que partant de là même les collectivités locales qui sont en vocation essentiellement agricole on rend leur part dans le développement ? Oui absolument, bien sûr parce que même la commune à vocation rurale et agricole elle a un potentiel qu'elle peut mettre en valeur et mettre en exergue et développer une action économique par rapport à cet environnement par rapport à cette spécificité agro-pastorale Alors pour la question de la décentralisation et la question du service public aujourd'hui beaucoup de choses ont été faites par rapport à la question de la numérisation du fichier d'état civil est-ce que vous allez continuer encore davantage monsieur Sidini par rapport à cette action puisque nous voyons que maintenant nous pouvons même retirer nos documents d'état civil même à partir de chez nous, de la maison Oui, mais pour la prochaine rencontre gouvernement OEli on a inscrit un atelier qui diffère un peu de la démarche habituelle de numérisation d'état civil C'est un atelier qui s'intéresse à la gouvernance électronique de manière générale parce qu'on est arrivé à un niveau de développement des prestations numérisées qui nécessite maintenant une coordination intersectorielle donc il faut mettre une synergie et avoir un système tout à fait interconnecté avec l'ensemble des secteurs d'activité pour pouvoir prodiguer des prestations de qualité aux citoyens et il y a un certain nombre d'actions qui ont été décidées par le gouvernement que tous les ministères sont en train de mettre en oeuvre à l'exemple de la généralisation de la génération du NIN au profit de l'ensemble des secteurs d'activité il y a un travail qui se fait avec l'ensemble des ministères dans ce cadre mais également il y a des solutions qui sont en train de se développer en termes de réseaux pour développer l'infrastructure liant l'ensemble des services extérieurs de l'état et il y a aussi le projet de signature électronique qui va nous permettre de nous lancer dans les prestations électroniques à distance le MPTTN est en train de développer une action dans ce sens donc il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour la numérisation de ces prestations Alors la numérisation de ces prestations la gouvernance électronique quel est l'objectif que vous recherchez aujourd'hui avec la numérisation ? On combat certaines pratiques qui sont existantes au niveau local comme par exemple la corruption Monsieur Sidini ? Par exemple, la numérisation elle a plusieurs impacts sur la gestion publique La première c'est un vecteur de lutte contre la bureaucratie le népotisme et les pratiques illégales donc il permet une transparence dans les transactions dans les opérations administratives et financières ça c'est le premier apport Deuxièmement, il nous permet de mutualiser nos moyens donc travailler sur la même infrastructure technologique développer des solutions dans la cohérence ça permet de créer de la cohérence dans l'action publique aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau local et puis c'est un écosystème qui va nous amener à développer des systèmes d'information développés de dernière génération dans le cadre des prescriptions technologiques les plus exigeantes pour pouvoir donner une prestation moderne et actualiser aux citoyens au même titre que l'ensemble des pays du monde Quand ces objectifs seront atteints 2019, 2020, 2022 est-ce que vous vous êtes fixé des échéances Monsieur Sidini ? Les échéances, chaque secteur il a ses échéances chaque dossier il a des échéances propres mais il ne faut pas se précipiter parce que c'est un projet que je dirais c'est un projet structurant qui nécessite une maturation il est en construction il est en pleine édification on est en train d'apprendre des expériences étrangères pour ne pas refaire certaines erreurs que d'autres pays ont commis lors de l'informatisation vous voyez que maintenant les économies sont globalisées les systèmes d'information sont tellement reliés qu'il y a des risques qui sont directement liés pour la protection des données aussi bien des données publiques des services de l'Etat que les données personnelles du citoyen donc il faut prendre tout le temps nécessaire pour développer un écosystème qui est tout à fait conforme avec les exigences de sécurité d'étanchéité par rapport à l'interconnexion Alors droit et équité au développement c'est constitutionnalisé aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que par le passé et depuis toujours on a favorisé certains territoires au détriment d'autres on a plus concentré nos moyens pour développer certaines grandes localités en ignorant certaines en les laissant en marge M. Sidini est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que ça veut dire tout le temps mais du moins j'ai en mémoire déjà une intervention de son excellence M. le Président de la République lors d'une rencontre du gouvernement Wally où il exhortait les Wally et le gouvernement à ce moment-là de généraliser le développement à travers tout le territoire national et faire bénéficier les Wallye au plateau et les Wallye du Sud Mais en toute objectivité ça a été fait ou pas fait M. Sidini ? C'est en cours d'être implémenté la preuve on est en train de revoir pratiquement toute notre organisation administrative il y a eu des Wallye délégués du Sud qui ont été créés il y a eu le renforcement des prérogatives des Wallye délégués pour leur donner cette marge de manœuvre et décider de même du développement de ces Wallye délégués on a en projet la création de nouvelles Wallye délégués au niveau des hauts plateaux il y a toute une vision qui est en train de se concevoir pour les grandes villes donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire dans le cadre des instruments d'aménagement de territoire L'objectif c'est la fixation des populations puisqu'elle a un grand intérêt et porté aujourd'hui sur les zones frontalières M. Sidini qui a fait cette question a été fait l'objet aussi d'une rencontre récemment avec les Wallye et je rappelle que cette question de fixation des populations dans leur localité d'origine avait déjà donné lieu à un programme qui a été initié sur l'orientation de son excellence M. le Président de la République c'est le programme de retour des populations qu'on avait initié je vous rappelle le développement agricole dès 2001-2002 donc ça veut dire qu'on s'intéresse déjà à ces régions agropastoraires rurales du sud depuis au moins le début des années 2000 et c'est une réalité donc on ne peut pas dire que tout le temps on a négligé ces espaces bien au contraire ça vient il ne faut pas oublier qu'on a un immense territoire qui nécessite un effort de développement tout à fait particulier et on essaye de le meubler et les indicateurs de développement humain sont là pour le prouver le pays réalise des avancées certaines sur le plan de développement humain et il faut juste consulter les rapports mondiaux qui sont produits dans ce cadre mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement puisque c'est un objectif que vous vous êtes assigné c'est clarifier les missions les compétences et les responsabilités dévoulues aux administrations centrales et locales pour qu'il n'y ait pas une sorte d'empiétement sur les prérogatives de l'un ou de l'autre parce que nous avons vu jusque là que tous les grands projets qui sont initiés au niveau des collectivités locales sont décidés au niveau central à savoir même au lieu du gouvernement puisqu'il y a le conseil national de l'investissement le CNI et le CPE qui décident ce ne sera plus le cas créer une frontière intangible entre le central et le local je pense que ce n'est pas indiqué on travaille dans la cohésion je dirais que même les projets les plus structurants et les plus importants ont fait l'objet de concertation avec les Wally et les rencontres du gouvernement Wally ont été l'occasion justement pour discuter de l'ensemble des problèmes qui peuvent affronter ces projets structurants je rappelle le projet d'autoroute où il y a eu la libération des emprises grâce à l'intervention des Wally il y a eu toute une démarche qui a été concertée avec les collectivités locales et mise en œuvre la même chose pour les projets de voie ferrée la même chose pour les grands projets d'habitat structurants il y a eu un effort de libération du foncier pour la réalisation de ces projets et j'en passe donc il y a les projets de logement décentralisés également en fonction des besoins des collectivités locales de la locale M. Sidini c'est une technique parfois quand il y a un ensemble d'habitats qui dépassent les 600 logements la décision est prise au niveau central qu'est-ce qu'on a dit on a dit que les collectivités locales sont eux qui élaborent les instruments d'urbanisme donc ils sont au fait des besoins de la population même en termes de localisation de ces projets et peut-être que pour rendre plus facile la réalisation de ces projets et ne pas hypothéquer les délais de réalisation qui lui sont attachés il vaut mieux déconcentrer un certain nombre de décisions dans les décisions concernant les instruments d'urbanisme la localisation de ces projets de logement la classification des entreprises ainsi de suite alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses M. Sidini et la volonté elle est réelle et c'est une instruction de son excellence M. le Président de la République et tout le monde est derrière cette orientation aussi bien le gouvernement que les collectivités locales et on est en train de préparer justement Noélie à cette évolution pour pouvoir justement être à la hauteur de ce rendez-vous parce que si on délègue des prérogatives au niveau local ça ne veut pas dire que l'État va se désaisir de ces prérogatives bien au contraire il va y avoir un recentrage du rôle de l'État vers des missions de contrôle de suivi d'optimisation des dispositifs et ça demande énormément de coordination et d'interaction intense entre les OIL et les ministères respectifs les OIL délégués des prérogatives réelles oui ils ont des prérogatives au même titre que les autres OIL il y a un décret qui va sortir incessamment qui a été endossé d'ailleurs par le gouvernement et qui qui renforcent de manière substantielle les prérogatives des OIL délégués qu'est-ce qu'il prévoit exactement ce décret qui va être promulgué prochainement M. Sidini il leur confère les mêmes prérogatives pratiquement les mêmes prérogatives notamment sur le plan économique et développement local ils auront les mêmes prérogatives que ceux des OIL ils n'auront pas à se référer aux OIL centrales ils n'auront pas à se référer aux OIL à la OIL mais ils auront à coordonner avec la OIL c'est tout à fait normal c'est parce qu'ils agissent dans le même espace d'organisation administrative et territoriale à l'application vous vous êtes rendu compte qu'ils n'avaient pas de prérogatives réelles M. Sidini c'est la raison pour laquelle vous avez promulgué ce décret pour rectifier un peu le tir non la conception initiale du décret qui est en vigueur actuellement a fait qu'on a créé des directions déléguées dont le nombre ne coïncide pas exactement avec le nombre des services extérieurs de l'Etat qui sont représentés au niveau de la ville de Mer parce qu'on a considéré qu'on pouvait mutualiser certaines directions déléguées qui vont travailler en première phase ensemble mais maintenant qu'il y a une volonté réelle de se saisir des prérogatives pleinement il y a un nouveau décret qui crée de nouvelles directions déléguées pour permettre la prise en charge des dossiers pour chaque secteur d'activité et aller plus dans le détail en matière de développement c'est ce qui va permettre à ces délégués d'exercer pleinement leurs prérogatives alors le nouveau code des collectivités locales ce sera pour quelle date M. Sidini il était annoncé pour 2018 finalement on ne l'aura pas pour 2018 nous sommes à un mois de la fin de l'année 2018 ce sera pour quand 2019 j'ai dit que la mouture la première mouture du code des collectivités locales a été bel et bien achevée déjà il y a un mois de cela et il a été mis dans le pipe pour les discussions intersectorielles bon maintenant le dossier il est à la disposition du gouvernement on l'a mis à la disposition du gouvernement il y a des concertations qui sont en cours et dès l'achèvement de cette concertation il va y avoir les procédures d'usage bon maintenant quand est-ce que le parlement va l'approuver ou quand est-ce qu'il va passer un conseil des ministres ça c'est des décisions qui seront prises ultérieurement d'achèvement de cette procédure mais est-ce qu'on pourrait penser que ça serait possible pour 2019 monsieur Sidini puisque le travail est en cours actuellement on est déjà maintenant au mois de décembre je ne sais pas si les procédures vont se terminer dès là mais peut-être que ça sera au début de l'année 2019 alors autre question d'un auditeur qui vous dit l'intercommunalité groupe de communes est-elle envisagée dans le nouveau code est-ce qu'on reconduit ce principe le principe de quoi l'intercommunalité c'est-à-dire l'entraide intercommunale une commune riche qui peut peut-être financer une commune pauvre c'est déjà une réalité dans la loi de finances c'est reconduit également dans la dernière la dernière loi de finances on a fait intégrer une disposition qui permet à des communes qui ont des possibilités financières d'apporter une aide aux communes qui sont moins nantis financièrement mais est-ce que vous avez revu un peu le principe de la répartition de la fiscalité locale au niveau de certaines collectivités vous avez par exemple si on prend en considération à Ouargla la commune de Ouargla par rapport à Hassim Saoud est une commune très riche mais vous avez à proximité des communes qui sont pauvres parce que tout est aussi reversé au niveau d'Alger à Hydra par rapport à l'existence du siège social de son attraque M. Sidini est-ce que ces dysfonctionnements seront révisés ? Absolument parce que le code des finances et de la fiscalité locale a été élaboré sur la base d'une évaluation et cette évaluation a fait ressortir justement certaines incohérences comme ceux que vous venez d'évoquer vous avez le port d'Alger qui est au niveau d'Alger et c'est la commune algécente qui en bénéficie alors qu'il traverse trois communes parce que le siège social est au niveau d'Alger La nouvelle vision maintenant en matière de finances et fiscalité locale c'est quoi ? Bon, il y a un corps fixe de la fiscalité locale pour ne pas faire augmenter la pression fiscale de manière générale mais il y a une partie très flexible qui accorde aux collectivités locales une grande marge de manœuvre pour la création d'un certain nombre de taxes notamment en matière de patrimoine et d'activité sur les services publics de proximité mais il n'est pas question de faire augmenter la pression la pression fiscale bien au contraire il faut rester dans la norme en matière d'imposition fiscale il faut qu'il y ait de la cohérence sur le plan national parce qu'il y a l'impôt national et l'impôt local et c'est ces sujets qui feront l'objet de discussions avec nos amis des finances et les différents acteurs qui vont avoir à intervenir dans le cadre de cette loi Mais ce qui est relevé aujourd'hui c'est que toute la fiscalité même celle locale est reversée au trésor public est-ce qu'il n'est pas question est-ce qu'il ne pourrait pas cette fiscalité même si elle revient en collectivité locale être versée directement aux collectivités locales Monsieur Sidini Non, le système des finances et de la fiscalité actuelle il fait la différence entre le produit fiscal qui est versé au niveau du trésor public et celui qui Tout est versé au niveau Après il y a la répartition Non, la répartition se fait suivant un cadre législatif qui est bien connu il y a des impôts et taxes propres aux collectivités locales donc qui vont directement c'est tout à fait normal que l'administration fiscale procès de recouvrement de ces impôts il y a des taxes qui sont recouvertes directement par les collectivités locales au profit de ces communes Et il y a des services de recouvrement au niveau local aussi Monsieur Sidini C'est la problématique actuelle parce qu'actuellement le recouvrement il a été confié au trésorerie communale et le statut de la trésorerie communale pose problème donc on a introduit de nouveaux mécanismes pour permettre un meilleur recouvrement de cette fiscalité à la faveur de cette loi Donc c'est un code qui va nous permettre de régler pas mal de problèmes liés aussi bien à la flexibilité du corps fiscal permettre aux collectivités locales d'adapter leur fiscalité en fonction des spécificités de chaque collectivité mais également d'améliorer ces mécanismes de recouvrement et tirer profit de ce gisement fiscal qui existe Par exemple la taxe sur la vignette automobile est-ce qu'elle pourrait être versée directement en collectivité locale puisque 50% vont au trésor public la taxe sur le ramassage des ordures la taxe sur le revêtement peut-être ou l'entretien des immeubles est-ce que ça pourrait être versé directement au niveau des collectivités locales c'est les questions sur lesquelles vous êtes en train de discuter M. Cédric Oui, oui, oui il y a plein de détails qui sont en pleine discussion et ça nécessite une maturation d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit que c'est un code très important qui est en pleine discussion et je suis sûr que dès son achèvement on va aboutir à des résultats très importants Le fonds des collectivités locales sera maintenu même si les collectivités locales auront plus de financement puisque sa dotation actuelle varie à peu près 150 à 100 milliards de dinars C'est un instrument stratégique de planification le fonds des collectivités locales c'est un fonds de péréquation qui est financé par les collectivités locales donc il y a une partie des ressources des collectivités locales qui vendent vers ce fonds et il y a des produits fiscaux qui vont directement vers ce fonds et c'est tout à fait normal de le maintenir parce qu'il nous permet de régler tous les problèmes les incohérences qui peuvent surgir dans la répartition du potentiel financier des collectivités locales Alors ce qui est recensé aujourd'hui sur le 1541 commune il y a pratiquement 981 communes qui sont dépourvues de moyens parce qu'elles sont en vocation essentiellement agricole est-ce qu'on pourrait aller aussi vers la fiscalisation même minime et graduelle de l'agriculture M. Sidini Bon je vous fais remarquer que tout à l'heure vous avez évoqué 958 communes maintenant vous faites 981 communes C'est ça j'ai inversé j'ai inversé le 8 Je ne sais pas lequel des chiffres est authentique moi je ne partage pas cette vision il y a des communes chaque commune a ses spécificités elle aura un corps fiscal qui lui est adapté et propre la fiscalisation de l'agriculture ça pourrait être possible M. Sidini Pourquoi aller directement vers la fiscalisation de l'agriculture alors qu'on n'a pas encore exploré tout le gisement fiscal dans les autres secteurs d'activité il faut procéder par élimination si on n'arrive pas à équilibrer nos finances dans d'autres secteurs on va vers l'agriculture mais pour l'instant pourquoi on a intérêt à avantager ces agriculteurs et non pas les désavantager par les impositions fiscales M. Jurek Tifi 958 communes j'ai inversé le 8 M. Abdelhamman Sidini merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à nous merci à nous Sous-titrage FR ?